... Information spéciale COVID-19 Centre d'accueil universel Avant de rentrer en l'église là, songez mettez ma sao. Pongad, faut bien mettez. Pongad, faut bien mettez et boucher. D'abord, faut bien mettre les rivets désinfectés. En portant à l'église là, où est trouvé ou distribué à gel hydroalcoolique. Il y a qui pigeait pédale là et vait pire. En disant à ça là, suivez direction à ces flèches là qui collaient à telle. L'est-ce qui arrive devant l'hôtel là pour prier Dieu, toujours respecter distanciation à en mettre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis le moum là qui côté à là. Aussi, nous respecter distanciation physique à en mettre entre chaque chaise. Pendant au capri et d'hier, gardez-moi cela assiné à et boucher. C'est seulement unien pour protéger et protéger les autres. L'effort qui déplaçait dans l'église là, qu'on l'effort ou patit, pas convient. Toujours songer, respecter distanciation physique à en mettre et puis moum là qui doux voit en là et s'il a qui côté où. Puis si mes autres tient, pas ces potes là qui s'y côtaient à l'église là. Centre d'accueil universel rouvret potaille et nous contempler zot face à face. Mais on nous toujours respecter, tout j'espère y est. Monde et bénisote. Connaissez-vous la radio positive d'homme? Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison. Au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedom.fr Radio positive d'homme, la radio qui vous réanime. Et que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Soyez bienvenus ici sur cette émission « Foi en action ». Aujourd'hui, mercredi, le jour de l'étude biblique, la recherche du Saint-Esprit, le jour du développement personnel et antérieur, pour vous qui, peut-être, vous affrontez des luttes, des problèmes, des situations difficiles. Mais bien plus que cela, c'est le vide, la solitude, la tristesse que vous en avez dans votre intérieur. Plus qu'un problème physique, matériel, une situation que vous en avez dans votre santé, dans votre famille, peut-être dans vos finances, vous avez en vous un vide, une tristesse, une amertume. Alors, seulement le Saint-Esprit, il peut le combler. Seulement le Saint-Esprit, il peut vous apporter la paix, la joie, l'envie de vivre. Et c'est pour cela que nous sommes ici, dans cette émission avec vous. Pour que l'Esprit de Dieu, il soit celui que, demeurant, habitant dans votre intérieur, il vous apporte le vrai bonheur. Cher ami, Dieu, il veut. Dieu, il est prêt. Il est disposé à habiter dans votre vie. Vous que, peut-être, vous avez une connaissance biblique, vous que vous connaissez déjà la parole de Dieu, vous que vous êtes une personne, peut-être, égarée de sa maison, vous étiez un jour, un chrétien, un chrétien qui avait la foi, qui était auprès de Dieu. Vous étiez un chrétien qui, dans la maison de Dieu, il avait en vous toujours le renouvellement, il avait toujours en vous la force, la joie d'y être. Mais à cause de plusieurs situations, vous vous êtes égarée, éloignée de Dieu. C'est le moment de revenir. Comme le Seigneur a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ou peut-être, vous êtes le contraire à ce que je viens de vous dire. Vous n'étiez jamais une personne qui vous aviez l'habitude d'être dans la maison de Dieu, de venir à l'Église. Vous êtes une personne croyante, mais qui n'a jamais eu cette communion avec Dieu, avec sa parole. Sachez que les bras du Seigneur, ils sont grands ouverts pour vous accueillir. Et vous êtes bienvenus ici dans cette émission. Indépendamment de tout, de votre passé, de ce que vous avez vécu, de ce qui était votre vie auparavant ou de ce qui est votre vie jusqu'à présent. Sachez que cette émission, elle est pour vous. Nous allons maintenant regarder un premier témoignage dans cette émission et nous reviendrons avec vous. Nous avons ici encore une autre personne qui a été bénie à travers des prières et des chaînes de prières au Centre d'accueil universel. Quel est votre nom? Aurore. Alors, mademoiselle Aurore, comment était votre vie avant d'arriver au Centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au Centre d'accueil universel, ma vie était celle d'une adolescente normale. Ma mère m'a invitée, je suis venue, mais je ne pensais pas avoir spécialement de problème. J'étais à l'intérieur de moi assez vide. Je cherchais à me combler avec les divertissements, avec les amitiés, avec les garçons. Mais tout ça, ça cachait à l'intérieur de moi une grande carence, un grand manque, parce que je n'ai pas vécu avec mon père. Et à cause de cette absence, je cherchais de l'affection, en toutes choses. Je cherchais vraiment à attirer l'attention. Par exemple, dans mes études, j'ai commencé à être la meilleure. En toutes choses, je cherchais à être la meilleure pour attirer l'attention, en fait, pour qu'on puisse me donner de l'attention, me donner de la valeur, en fait. Et lorsque cette valeur n'arrivait pas à travers les études, je cherchais à le faire arriver à travers mes relations. Tant en amitié que dans les relations amoureuses, je cherchais toujours à avoir de l'attention de l'affection, j'étais très facile, parce que je voulais juste plaire, je voulais juste qu'on m'aime, tout simplement. Je me laissais facilement entraîner par des amitiés qui me dévalorisaient, qui me dénigraient. J'avais des amis qui m'insultaient, qui se moquaient de moi, et je restais avec eux. Parce que c'était pour moi le seul moyen de ne pas me sentir seule, de ne pas me sentir vide. Chaque fois que je voyais que j'étais très maltraitée en amitié, chaque fois que je voyais qu'en amour, ça ne fonctionnait pas, j'étais encore plus triste. Je pensais vraiment que le problème venait de moi. Je me disais que tout simplement je ne méritais pas d'être aimée, que je ne méritais pas l'attention des autres, et que si j'avais quelques miettes, c'était déjà très bien. Je me contentais de ça parce que je ne voyais absolument pas ma valeur, au point même que j'étais très vulgaire dans mon apparence. J'étais sexy à outrance pour pouvoir me sentir exister. Mais je ne me donnais pas de valeur parce que je ne savais même pas que j'en avais. Alors, mademoiselle Aurore, dites-nous maintenant comment vous avez fait pour changer cette situation ? Alors, en arrivant au centre d'accueil, ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est que la parole qui sortait de l'hôtel, la parole qui était enseignée, elle était très claire. Et elle me montrait en fait comment avoir une vie, une vraie vie en fait, une vie agréable. Et tout ça, j'ai mis en pratique. J'ai commencé à mettre en pratique les conseils. J'ai commencé à me valoriser. J'ai appris même à me valoriser à travers les différents groupes à l'église. Et tout cela m'a aidée en fait à guérir mon intérieur. J'ai pu guérir en fait du manque de mon père, de ne pas laisser cette blessure en fait conduire mes relations, conduire mes choix, mes décisions au quotidien. Et aujourd'hui, je suis libre en fait. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix parce que surtout, ce qui a comblé mon intérieur, c'est la présence de Dieu que j'ai cherché. J'ai cherché, j'ai fait des propos, j'ai fait des campagnes. J'ai renoncé à beaucoup de choses en moi-même, à ma façon d'être, à ma façon de penser pour réussir justement à avoir une communion réelle avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une autre personne, une autre aurore parce que la présence de Dieu m'a changée. Alors dites-nous, dans ce changement, est-ce qu'il a eu, vous avez eu une expérience avec une campagne d'Israël ? Tout à fait. La campagne d'Israël a été essentielle en fait, même pour ce changement et pour tout ce que j'ai conquis même dans ma vie puisque je suis arrivée adolescente. Aujourd'hui, je suis une jeune adulte. J'ai réussi à conquérir mon appartement à travers la campagne d'Israël, mon indépendance aussi. J'ai transformé aussi mon caractère à travers la campagne d'Israël, les jeunes de Daniel aussi. Et tous ces propos en fait, qui sont faits continuellement au centre d'accueil, m'aident à maintenir ma foi active, ma foi vivante parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de conquérir, que ce soit au niveau physique ou spirituel, parce que j'ai ma foi qui est toujours en pratique en fait, à travers les propos. Très bien. Qui est Mademoiselle Aurore aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis une jeune fille très épanouie à l'intérieur de moi. Je suis heureuse de ma vie, de la vie que j'ai actuellement, tant au niveau physique qu'au niveau spirituel. Je suis bien en moi-même. Je m'aime. Je n'ai pas le besoin en fait de combler quoi que ce soit avec qui que ce soit. Au contraire, je veux donner ce que j'ai. Je n'ai plus besoin de chercher ailleurs ce que je n'avais pas auparavant. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage que Dieu vous continue à bénir abondamment. De retour avec vous, vous avez pu écouter et regarder ce témoignage. Aurore, qui, pour combler le vide de son intérieur, pour pouvoir trouver un refuge pour sa vie, elle a cherché de plusieurs manières dans plusieurs endroits. Elle faisait tout pour être une adolescente épanouie, heureuse, mais elle avait ce vide à l'intérieur d'elle. Elle avait toujours cette tristesse dans son intérieur. Et peut-être c'est votre cas, cher ami. Peut-être vous me regardez ici et vous dites, je peux bien identifier ma vie avec ce qu'Aurore, elle vient de raconter. Mais elle a pu changer sa situation. Elle a pu trouver le chemin du bonheur. Elle a pu devenir une personne comblée, épanouie. Elle a reçu la présence de Dieu, de son esprit. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Alors, là où vous êtes, ayez en vous ce désir, ayez en vous ce vouloir, ayez en vous cette pensée et cette conscience. Si elle a pu trouver la paix, si elle a pu devenir une personne qui réussit spirituellement et physiquement, si elle a trouvé le chemin du bonheur, pourquoi je ne peux pas le trouver ? Parce que mon passé a été difficile, parce que j'ai subi tellement de choses dures dans mon passé, parce que dans mon passé, j'ai eu des abus, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté. Dans mon passé, je fais les choses qu'aujourd'hui, je regrette et je ne sais pas même si Dieu, il va m'accepter. Ne regardez pas en arrière, cher ami. Faites ce qu'Aurore, elle a fait. Et aujourd'hui, mercredi, c'est exactement les jours pour avoir votre rencontre avec Dieu, pour avoir votre vie changée, transformée. Commençons dans votre intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes aujourd'hui, toute la journée, pour vous accueillir, pour vous guider vers le vrai bonheur, la vraie vie que vient par l'Esprit de Dieu en nous, dans notre intérieur. Nous allons regarder un spot et je reviendrai ici pour vous donner les horaires et aussi les adresses du centre d'accueil universel. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. La parole de Dieu a une grande efficacité dans la vie de ceux et de celles qui croient en la pratiquant. Oui, elle ne sert à rien tant que la théorie. Mais lorsque nous méditons sur la parole de Dieu pour la pratiquer, pour la mettre en action, pour l'obéir, c'est là qu'on voit une grande efficacité de cette parole. Elle nous transforme, elle nous change, elle nous apporte la force pour lutter, pour affronter, pour surmonter et pour vaincre. Et c'est ça que vous allez apprendre aujourd'hui au Centre d'accueil universel lorsque nous avons l'étude biblique et la recherche du Saint-Esprit. Et aujourd'hui aussi, dans l'occasion, nous allons participer à la Sainte Seine. Nous allons renouveler notre communion avec Dieu à travers la chair et le sang de notre Seigneur Jésus. À Pont-à-Pitre, nous y serons avec vous dans trois horaires différents, à 10 heures du matin, à 15 heures et aussi à 19 heures. 29, que le fèvre en fasse le parking du port. Et là, vous pouvez participer aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi participer dans des autres centres d'accueil universels éparpillés en Guadeloupe, dans la Martinique et dans la Guyane française. vous pouvez tout simplement appeler notre ligne fixe, que c'est le 05-90-28-33-83. 05-90-28-33-83. Et vous allez recevoir les coordonnées, le renseignement pour y arriver au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Aujourd'hui, les jours de l'école de la foi, de l'étude biblique du Saint-Esprit. Nous allons encore regarder le témoignage de cette fois-ci à Nysia. Elle va nous raconter comment était sa vie et comment se trouve aujourd'hui sa vie. Bien sûr, elle a fait son choix, elle a pris sa décision. Il faut que vous fassiez aussi de votre vie une vie qui aura le pouvoir de Dieu à travers une attitude, à travers une décision. Salut à tous, je suis ici dans la salle du centre d'accueil universel. Ici, votre vie aussi peut être transformée comme la vie des à Nysia. Racontez-nous, comment a été votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'étais dépressif, je vivais d'apparence tous les soirs, je pleurais et la journée, en fait, je faisais comme si j'allais bien. J'arrivais à sourire, j'arrivais à faire comme si tout allait bien, mais quand j'étais chez moi, quand j'étais dans ma chambre, je me mettais à pleurer, c'était vraiment critique. Quand vous parlez dépression, vous parlez combien de temps, des années, vous étiez dépressive? Ça a commencé quand j'ai eu 11 ans, parce que j'ai eu des problèmes de peau, j'avais de l'acné et de là, ça a commencé les moqueries. Au début, je ne m'occupais pas et après, il y avait un peu les harcèlements, on se moquait de moi, vraiment, des fois, on me poursuivait chez moi, c'était... et je ne disais rien. Je ne disais rien à personne, je ne disais rien en me disant que ça va passer, que ça ne va pas durer longtemps et ça a continué au collège. Et voilà, c'est jusqu'à mes 15 ans que ça a continué comme ça. De cette façon que vous êtes arrivée au Centre d'Aké Universel, qu'est-ce que vous avez appris au Centre d'Aké Universel que vous commencez à pratiquer? Alors, quand je suis arrivée, je ne venais pas vraiment à l'église, parce que je ne venais pas... Je venais une fois comme ça pour faire plaisir à moi en plus et c'est vraiment au groupe jeune à l'AFGU que j'ai commencé à aller et là, on m'a dit en fait que j'avais de la valeur, que j'avais de l'importance, que je devais aller de l'avant et que voilà, que je devais foncer de me baisser les bras et de là, je me suis dit, ok, on m'a invité plusieurs fois, je ne suis pas allée mais là, je vais pour changer la situation parce que j'étais déjà allée à la nuit des miracles et de là, j'avais des crises d'angoisse et je n'avais plus eu. Donc, dans ces jours-là, les premiers jours que vous êtes venue à l'église, vous avez déjà vu les signes de Dieu dans votre vie? Oui. Et le 100 mai, une ouvrière était venue me voir et de là, le lendemain, j'étais allée et je m'ai dénoncée, j'avais fait, j'avais fait en fait, j'avais dit en fait que j'allais continuer à aller à chaque fois donc j'ai continué à m'investir. Ce n'était pas facile parce que vu que je n'avais pas l'habitude d'aller, il y avait des propositions, des invitations et en fait, vu que ça tombait toujours le jour où il y avait le groupe jeune donc je devais faire un choix et quand j'ai choisi de me lancer véritablement, la dépression est sortie, je n'avais plus envie d'être triste, c'était vraiment à l'oeuvre, au début, c'était vraiment à l'oeuvre que je me sentais bien et après ça, j'ai commencé à me sentir bien en dehors, à l'école, chez moi et à aller bien parler, à m'ouvrir parce qu'avant – Ce n'était pas comme ça ? – Non, pas du tout, je n'aurais pas parlé comme ça, vraiment. – Vous êtes heureuse aujourd'hui ? – Oui. – Le fléau, la maladie du siècle s'appelle dépression et elle attend les adultes, les jeunes, même les enfants. Elle attend les riches, les pauvres. Elle attend la plupart des gens. Elle souffre vraiment avec la dépression. Vraiment, la dépression est venue pour détruire l'être humain. Mais il y en a toujours un issue, une solution. Il y en a le pouvoir de Dieu qui délivre, qui donne à la personne la condition de vaincre ce qui, aux hommes, est impossible. À l'exemple de ce témoignage de la jeune fille qui, aujourd'hui, elle sourit, aujourd'hui, elle est bien, aujourd'hui, elle a l'envie de vivre. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, elle raconte son témoignage de manière à que vous aussi, que vous avez la dépression, vous êtes dépressive, vous pouvez arriver au centre d'accueil universel et trouver votre délivrance. Nous allons maintenant nous préparer pour un moment si spécial dans notre émission que c'est le moment de la prière, le moment de parler avec Dieu. J'ai besoin de trouver Dieu. J'ai besoin d'avoir la paix. Des espéris confondus, trop de souffrance j'ai supporté. Donne-moi une direction. Que dois-je faire ou dois-je aller pour changer mon existence. Je veux voir Dieu se manifester. Une attitude que je veux prendre du ciel le feu doit tomber. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus je t'envoque en ce moment car je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui souffrent avec un vide et une tristesse et une amertume dans leur intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent avec la dépression et peu importe Seigneur leurs conditions physiques et matérielles peu importe Seigneur qui elles sont devant les autres il y en a beaucoup Seigneur qui elles sont dans cette situation. Et je te demande de visiter ceux et celles qui nous regardent là où notre voix notre image arrive que ton pouvoir puisse aussi arriver pour arracher Seigneur de sa vie ce mal ce fardeau pour délivrer cette personne de tout ce qu'elle a Seigneur de négatif de tout ce que sont les problèmes les Seigneurs difficultés les maladies les infirmiers mon Dieu visite ces personnes de manière Seigneur à faire de sa vie une vie changée et transformée qu'elle soit dans la santé dans la famille dans les finances dans la vie sentimentale attend Seigneur ces personnes de ton pouvoir de ta puissance pour qu'elles puissent mon Dieu se rélever pour qu'elles puissent avoir la force la détermination le courage pour affronter Seigneur les luttes les difficultés les problèmes du quotidien Seigneur comme la prière elle nous enseigne à demander le pain quotidien je demande la force Seigneur pour que cette personne elle puisse mon Dieu chercher à chaque jour Seigneur le vrai bonheur la vraie paix la vraie joie qui commence à l'intérieur de nous que ton esprit puisse descendre Seigneur pour lui fortifier pour lui envelopper Seigneur d'une grâce d'une lumière qu'elle n'a jamais connue je remets Seigneur la vie de ces personnes entre tes mains au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et si vous croyez l'Esprit Amen grâce à Dieu grâce à Dieu soyez bénis là où vous êtes cher ami et aujourd'hui ne oubliez pas l'étude biblique et la recherche du Saint-Esprit avec la Sainte Seine aussi dans tout le centre d'accueil universel vous êtes notre invité nous terminons ainsi notre participation d'aujourd'hui que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et une excellente journée